Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes petits achats que j'ai fait pendant le mois de mai. J'ai essayé de me repérer dans ma tête mais oui c'est bien pendant le mois de mai. Donc j'ai fait pas mal de petits achats au cours du mois et du coup j'avais tout gardé pour vous montrer tout ça dans cette vidéo à la fin du mois. Et j'ai aussi un petit cadeau, enfin un joli cadeau de la part de mon chéri à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Il y a des choses que j'ai acheté chez Botanique, donc des choses de jardin. Il y a un truc qui vient d'Amazon, des achats beauté chez Monoprix, il y a du coup le cadeau de mon chéri et il y a des achats chez Sostrengren, là où je travaille. Et pour terminer, un truc chez Jiffy et un truc à la pharmacie. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer aujourd'hui. En premier on va commencer par les achats chez Botanique. Alors en début de mois j'ai acheté quelques pots, quelques pots en terre cuite en fait pour rempoter des plantes mais je les ai déjà utilisées. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer. J'ai acheté des pots tout simples, terre cuite avec la soucoupe qui allait avec. Et j'ai acheté deux choses qui vont me servir à faire un terrarium. J'aimerais en fait mettre des plantes dans un terrarium que j'ai déjà depuis pas mal de temps. J'avais mis juste un pot de plantes en fait à l'intérieur à la base mais là je voudrais mettre la plante directement dans le terrarium. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le faire. En premier du coucher Botanique j'ai trouvé du terreau comme ça spécialement fait pour les terrariums. C'est utilisable en agriculture bio et c'est un produit qui est fait en France. Alors je vous mettrai comme d'habitude le prix pour tous les articles dans l'écran, ce sera plus simple pour moi. Et voilà du coup rien de particulier sur ce terreau. C'est un petit sac de 3 litres et ça suffira amplement pour ce que je veux en faire. J'aimerais faire le terrarium directement avec vous dans une vidéo. Il faut juste que je trouve le temps de la filmer parce qu'à mon avis elle sera un petit peu plus longue que les autres vidéos que je fais habituellement. Donc voilà il faut que je trouve le temps de le faire mais on le fera sûrement en vidéo ensemble. Et pour aller toujours dans mon terrarium j'ai acheté une deuxième chose. C'est des petites pierres comme ça, des petites pierres noires. Ça c'est pour faire de la déco en fait au fond du terrarium. Ensuite je mettrai une couche de terreau et ensuite peut-être au-dessus. Alors j'hésitais à prendre soit des noires soit des blanches pour faire au-dessus. Je me disais que ça pouvait être sympa aussi mais voilà finalement j'ai pris les noires. C'était quand même pas donné donc j'ai pris une seule couleur, ça fera l'affaire. C'est une bouteille de 500 ml et du coup il y avait plein de couleurs. Il y avait blanc, noir comme ça un petit peu brillant. Il y avait couleur un petit peu plus naturelle, un peu marron comme ça. Voilà moi j'ai pris celle-ci et du coup ça me servira aussi dans mon terrarium. Ensuite je suis allée chez Jiffy avec une amie, on faisait pas mal de magasins et voilà le même jour on est allé chez Jiffy. J'ai acheté un seul petit truc, je ne trouve plus vraiment grand chose chez Jiffy mais voilà j'aime bien y aller de temps en temps. Là j'ai craqué pour trois petits carnets qui sont avec des motifs d'avocat en fait, enfin des dessins d'avocat. C'est pour ça que je les ai pris et vous voyez le chat qui passe derrière, qui nous rend visite. C'est pour ça que je les ai pris parce que voilà je les trouvais vraiment marrants, j'avais pas du tout besoin de carnet mais je trouvais ça rigolo. Sur le premier c'est des petits avocats qui font du sport, le deuxième c'est juste deux avocats qui se... Enfin un avocat qui est ouvert en deux et ils se font un câlin en fait et le dernier il y a pareil un avocat qui fait du sport avec une petite phrase. Voilà je les trouvais plutôt marrants, j'avais pas forcément besoin de carnet mais ça faisait plusieurs fois que je les voyais en fait. Donc cette fois-ci je les ai pris. Ensuite on a fait une petite commande sur Amazon groupée avec mon chéri et pour moi dans cette commande il y avait une chose, c'est un petit coussin comme ça pour les ongles. Je m'achète de temps en temps en fait des trucs pour les ongles comme ça, enfin j'en ai plein dans ma wishlist sur Amazon et du coup j'en achète un truc de temps en temps. Et donc là voilà j'ai acheté ce petit coussin là qui me sert, bah du coup je m'en suis servie pour faire mon semis là. C'est vachement utile en fait de pouvoir mettre la main comme ça un petit peu en hauteur, un petit peu courbée, je trouve ça vraiment plus facile de faire avec ça. Du coup il y était en plusieurs couleurs je crois, j'ai pris la couleur qui arrivait le plus rapidement on va dire, donc c'était le noir, ça me convient très bien. Et c'est un petit coussin qui est déhoussable donc on peut laver l'extérieur si jamais on le tâche ou quoi, ou même de temps en temps pour l'hygiène c'est quand même mieux de le laver. Donc voilà je m'en suis servie une fois pour faire les ongles que j'ai là et c'était très sympa, ça m'a bien été utile. Je trouvais ça vraiment sympa, donc voilà très contente de l'avoir acheté. A la pharmacie j'ai acheté un produit, on y allait spécialement pour ça, en fait on est allé dans une pharmacie qui vendait cette marque là. C'est la marque SkinCeuticals qui est une marque que je n'ai jamais testée je crois, mais qui a l'air très très bien, enfin c'est une marque de cosmétiques assez poussée en fait. Et j'avais repéré dans une vidéo de Hélène, mon blog de filles, où elle parlait des crèmes solaires qu'elle préférait pour cet été. J'avais repéré du coup une crème solaire de la marque SkinCeuticals et j'avais bien envie de la tester. Donc je suis allée la chercher à la pharmacie. C'est la crème solaire, c'est pas écrit en français, si, crème solaire visage SPF 50 au toucher sec. Donc c'est un fini matifiant en fait, donc c'est une protection 50 pour le visage et c'est un fini sec en gros. C'est un petit tube de 30ml et alors je ne me rappelle plus du prix mais vous le verrez dans l'écran, c'était vraiment très très cher. Mais j'aime bien en fait avoir une crème solaire comme ça qui permet de se maquiller par dessus. On a une crème solaire basique en fait qui va faire corps et visage. Je crois que c'est une crème Mixa qui nous reste de l'an dernier mais voilà on va réussir à la finir cette année. On a pris une crème assez basique pour par exemple quand on va faire des randos, des trucs comme ça, on s'en fout. Enfin moi ça ne me dérange pas d'avoir la peau qui brille et tout, je m'en fous un petit peu. Mais les jours où je veux me maquiller par au dessus, c'est vrai que la crème solaire basique, c'est un fini qui n'est pas très agréable et tout. Enfin je ne trouve pas ça très très agréable à porter. Donc je voulais une crème solaire qui ait un fini mat et qui soit un petit peu mieux. Donc je l'ai testé celle-ci pour cet été. Du coup c'est un petit tube de 30ml donc normalement je devrais réussir à la finir largement sur tout l'été. Alors moi je n'en mets pas forcément tous les jours. Je vous avoue que les jours où il y a grand soleil mais où je travaille, je suis à l'intérieur toute la journée. Je vais juste prendre le soleil en fait le moment où je marche entre chez moi et le travail. Donc c'est 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour, fois 2 si je rentre le midi. Mais voilà je vous avoue que ces jours-là je ne mets pas de crème solaire parce que je marche la plupart du temps à l'ombre. Je n'aime pas être au soleil en fait. Moi j'ai vite très très chaud etc. Donc la plupart du temps je marche à l'ombre. De toute façon le soleil ça m'éblouit et tout. Donc j'ai mes lunettes de soleil, mon masque. Je reste le plus longtemps possible à l'ombre et voilà je vais au soleil que quand j'ai vraiment pas le choix. Donc ça doit être peut-être 10 minutes dans la journée, une journée comme ça. Donc honnêtement je ne mets pas de la crème solaire pour ça. Mais les jours où je sais que je vais rester à l'extérieur et que je veux être maquillée quand même, j'aimerais bien avoir une crème solaire pour faire ça. Donc je vais tester celle-ci qui est apparemment un fini matifiant et qui n'a pas trop une texture de crème solaire vraiment. On ne sent pas trop que c'est de la crème solaire mais c'est quand même une protection de 50. Moi je prends toujours une protection 50 parce qu'avec ma peau hyper hyper claire je ne peux pas faire autrement. Alors malgré ça je prends quand même des couleurs mais au moins je me protège très très bien. Donc voilà très contente de l'avoir acheté et je vais pouvoir la commencer maintenant que je vous l'ai montré. On va rester dans les cosmétiques. Je suis passée chez Monoprix à la base pour acheter des fraises et au final je suis passée dans le rayon des cosmétiques et j'ai un petit peu scanné pas mal de choses avec mon appli Inki Beauty là sur le téléphone. A chaque fois que je vais chez Monoprix je regarde tous les produits bio, je scanne tout pendant une demi-heure. Là je suis restée vraiment bien 20-25 minutes dans le rayon. J'ai scanné plein de trucs et je suis repartie avec deux produits. Alors en premier c'est un shampoing de la marque Pulpe de Vie qui est une marque que j'ai déjà testée il y a des années mais que je n'avais pas retestée depuis et en fait ils ont changé un petit peu leur présentation, leur packaging etc. Donc j'avais envie de retester. Donc là j'ai pris un shampoing, c'est le shampoing doux. Ils en avaient deux, je crois que l'autre c'était plus pour les cheveux gras si je ne vous dis pas de bêtises. Moi j'ai pris du coup le shampoing doux qui est le style de shampoing que je préfère pour mes shampoings la plupart du temps. Je vais faire une fois de temps en temps un shampoing un petit peu plus nettoyant, un petit peu plus abrasif mais sinon je prends des shampoings doux et ça fait très bien à faire. Là c'est un shampoing qui est bio et qui est aux pommes et aux amandes. C'est 99% d'origine naturelle fabriquée en Provence, c'est bio du coup. Et c'est aussi précisé sur le packaging que c'est fait à partir d'un vendu en fait. Tout ce qui est pommes et amandes ça vient des déchets qui récupèrent ailleurs que par exemple pour des pommes qui sont utilisées pour faire du jus. Et bien eux ils vont récupérer tous les restes pour les mettre dans les produits là. Donc c'est vraiment une formule anti-gaspi, ça c'est vraiment très très cool. C'est aussi un tube en plastique recyclé. Donc voilà vraiment ça a l'air très très bien. Au niveau de la note je crois qu'il avait une note de 18 et quelques sur Inki Beauty et c'était que des ingrédients en jaune et en vert. Donc voilà très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de le tester pour voir ce que ça donne. J'en ai encore quelques-uns en stock mais j'en avais plus beaucoup en shampoing. Donc j'ai pris celui-ci, j'hésitais à reprendre celui de la marque Monoprix Bio que j'ai terminé du coup le mois dernier. Je ne l'ai pas repris tout de suite parce qu'il a une note un petit peu plus basse que celui-ci. Donc je voulais en tester d'autres entre temps. Et le deuxième produit chez Monoprix c'est une mousse nettoyante comme ça. Là c'est de la marque Monoprix mais c'est la gamme Beauté Bio. C'est une mousse nettoyante visage à l'extrait de fleurs orangées et à l'aloe vera pour tout type de peau. C'est un format 150 ml et ça pareil je crois qu'il avait une plutôt bonne note. J'avais pris une autre mousse nettoyante qui était de la marque Pulpe de Vie je crois au début. Mais au niveau du prix celle-ci était vraiment moins chère et je crois que la note était vraiment pas mal. Donc voilà je vais tester celle-ci et je verrai bien ce que ça donne. On a quasiment fini la note qui est de la marque Alverde je crois qu'on avait trouvé chez DM en Allemagne. Et après en suivant on en a une de chez Lidl et après on n'aura plus rien. Donc voilà je voulais en reprendre une d'avance. Donc on va tester celle-ci que je connais pas du tout. Et maintenant il va me rester que deux enseignes. Ça va être les trucs que j'ai acheté au magasin où je travaille et le cadeau que mon chéri m'a fait. Donc je vais vous montrer le cadeau en premier. En fait on s'est paxés tous les deux au mois de novembre. Juste avant qu'on achète l'appartement en gros. On voulait être paxés parce qu'on sait qu'on va pas se marier. Du coup voilà on voulait se paxer. Du coup il m'avait dit qu'il me ferait un cadeau à ce moment-là. Et symboliquement en fait j'avais envie qu'il m'offre une bague. J'avais repéré en fait une bague chez Pandora il y a au moins 5 ans. Et je ne l'avais toujours pas. Donc là on s'était dit que c'était l'occasion. Et finalement une chose en entraînant une autre. On n'avait jamais eu le temps d'y aller. Après ça a été fermé etc. Donc voilà on avait un peu laissé ça de côté. Et là la semaine dernière il avait un peu de temps. Un après-midi j'étais là. Et du coup il m'a dit et bien allez je t'emmène chez Pandora. Il y a une boutique du coup au centre-ville. Donc il m'a emmenée et on a regardé. Alors en fait j'avais re-regardé sur le site entre temps tout ça. La bague que je voulais elle me plaisait toujours. Mais j'en avais repéré trois autres que j'aimais aussi beaucoup. Et je n'arrivais pas à me décider. Donc en gros on a passé je pense 25 minutes à regarder toutes les bagues. Je ne connaissais pas ma taille en plus parce que je ne mets jamais de bague. Donc je ne connaissais pas du tout ma taille. On a vraiment passé 20-25 minutes à tout regarder, à essayer des trucs et tout. Et au final je me suis décidée. En fait le choix a été assez rapide parce que en gros les trois autres modèles que j'avais repérés. Ils n'étaient pas disponibles. Il fallait les commander et ils les recevaient d'ici deux ou trois semaines je crois. Et au final la seule qui était en stock c'est celle que j'avais repérée depuis cinq ans. Et ils l'avaient en stock dans ma taille et tout. Moi je crois vraiment pas mal à tout ce qui est aux signes et tout ça. Et là je me suis dit bon ok c'est un signe. Je n'arrive pas à me décider. C'est la seule qui est en stock. Je me suis dit ça fait cinq ans que je la veux. J'ai voulu celle-là depuis le début etc. Donc ça ne sert à rien de réfléchir pendant dix ans. On prend celle-ci c'est bon c'est celle-là. Et du coup il m'a offert ma bague chez Pandora. Donc je vous la montrerai de plus proche pour que vous voyez bien ce que c'est. C'est une bague en fait en couronne je crois qu'elle s'appelle, ça doit être le modèle diadème, diadème de princesse peut-être. De toute façon pour tous les produits dont je trouve un lien ils seront dans la barre d'infos. Donc ça je vous mettrai le lien. Celle-ci elle existe en argenté et en rose gold. Moi j'ai pris en rose gold parce que je ne mets pas du tout d'argenté. Je voulais soit doré soit rose gold et là ils n'avaient pas en doré. Donc j'ai pris ça, elle est du coup rose gold et elle a un petit, alors c'est pas un diamant mais c'est une petite pierre. Je ne sais plus ce que c'est mais voilà je la trouve vraiment trop trop belle. Je ne l'ai que depuis 4 ou 5 jours là donc ça me fait encore bizarre de la porter mais je suis vraiment trop trop contente. Voilà je suis repartie du coup avec ma petite bague. Ils m'ont donné quand même le petit sac avec le petit écrin etc. Mais j'avais envie de la porter tout de suite donc voilà je la porte. Et du coup j'ai fait mes ongles pour que ce soit joli avec et voilà je suis trop 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 contente. Ça fait du coup 5 ans que je la voulais et ça fait 6 mois qu'on voulait aller à la boutique tout ça. Donc voilà j'ai eu ma petite bague de chez Pandora et je suis vraiment ravie. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi celle-ci parce qu'au final là je la vois depuis 4 ou 5 jours et je la trouve trop trop belle. Donc voilà hyper contente d'avoir eu ce cadeau là de la part de mon chéri. Et pour terminer j'ai fait quelques achats chez Sostrain Graines. J'ai pas mal de choses au niveau nourriture. En premier quelque chose qui m'a manqué pendant ce dernier confinement c'est du thé. Là c'est le thé que je bois quasiment tous les matins. Et là pour terminer il me manquait 3 ou 4 jours je crois. J'ai dû boire de l'eau de thé mais voilà j'étais moins satisfaite. Donc j'ai repris les deux thés que je bois quasiment tout le temps. C'est la marque Fredstead. C'est des thés qui sont bio. Et moi j'aime bien deux sortes. J'aime bien le Earl Grey qui est un thé noir à la bergamote. Et le English Breakfast qui est un thé noir classique en fait. C'est des boîtes de 16 sachets. Donc ça me fait 16 matins en gros par boîte. Parce que j'en bois un par jour. La plupart du temps il y a des fois où je vais prendre un goûter ou j'en prends un en plus et tout. Mais l'après-midi j'essaye plutôt de prendre une infusion ou quelque chose comme ça. Mais voilà pas forcément du thé. Mais ceux-là c'est plus pour le matin. Donc j'ai refait mon petit stock. Ensuite en petite gourmandise j'ai pris une tablette de chocolat. J'aime beaucoup ce chocolat qui est de la marque iShock. Qui est aussi un chocolat bio. Là j'ai pris le White Vanilla. Donc c'est un chocolat qui est vegan. Dans cette marque-là il y en a deux que j'aime bien et un que j'aime un peu moins. Alors nous en magasin on en reçoit que trois en fait. Je ne sais pas s'il y a plusieurs autres sortes. Nous on a donc celui-ci qui est à la vanille que j'aime beaucoup. On a celui qui est avec des morceaux de gâteau à l'intérieur. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. C'est un peu des morceaux de gâteau style Oreo en fait. Celui-là je l'aime un petit peu moins. Et sinon il y a un chocolat au lait avec des noisettes à l'intérieur. Et celui-là est très très bon. Donc ça c'est le paquet blanc crème. Le paquet bleu du coup que je n'aime pas trop. Et le paquet vert que j'aime bien. Celui avec les noisettes. Là il ne nous restait plus que celui-ci. Donc j'ai repris une tablette de celui-là. J'aime bien toujours avoir du chocolat de côté. Parce que je mange du chocolat très souvent. Et Fred aime bien en manger aussi de temps en temps. Donc voilà on essaie d'en avoir toujours en stock. Ensuite quelque chose que je voulais tester depuis super longtemps. Qu'on avait reçu il y a un moment. Et ça fait 6 mois que j'hésitais à me le prendre en gros. Et là il en restait plus qu'un seul paquet. Donc je me suis dit c'est bon il est pour moi. Je vais le tester. C'est du quinoa soufflé en gros. J'ai absolument jamais testé ça. Mais en fait j'ai entendu une cliente qui l'achetait dire qu'est-ce qu'elle allait en faire et tout. Qu'elle en mettait sur des muesli, des choses comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait être trop trop cool. Donc voilà ça a fini de me convaincre. Et du coup je l'ai pris. Donc je testerai ça. Eux ils disent qu'on peut mettre sur des muesli en topping. Donc sur des bols de fruits, des choses comme ça. Sur des salades et alors c'est écrit en allemand mais un truc mélange du matin. Donc je pense que voilà avec des céréales, des choses comme ça. Moi je m'en servirais oui plutôt quand je mange un yaourt avec du muesli pour ajouter un petit peu de croquant en fait. Ça peut être très sympa. J'ai jamais testé en fait le quinoa comme ça soufflé tout seul. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ça. La seule fois où j'en ai mangé il me semble que c'était dans des mélanges de muesli en fait. Où il y avait déjà, c'était des pépites de muesli et il y avait déjà du quinoa soufflé dedans il me semble. Parce que ça me dit bien quelque chose mais j'en ai jamais acheté tout seul comme ça. Donc je vais tester ça. Ensuite du côté salé j'ai acheté trois choses. En premier deux petits paquets comme ça d'espèces de petites tartines croustillantes. Ça c'est quelque chose qu'on avait reçu il n'y a pas si longtemps. Et j'en avais déjà acheté un paquet il y a un ou deux mois je pense, deux mois. Et j'avais mangé ça avec du petit pâté végétal en fait dessus. Et c'était vraiment vraiment bon. Donc là j'en ai repris. Alors il y a deux sortes, j'ai pas trop compris quelle était la différence entre les deux. Parce que c'est pas très bien traduit en français. Donc voilà j'ai repris les deux. Je crois que la première fois j'avais pris le paquet vert. En gros c'est des petites tartines croustillantes à base de flocons d'avoine en gros. Avec des graines. Donc là dans un on va avoir graines de tournesol, graines de lin. Et dans le deuxième graines de tournesol, de lin et des herbes en plus. Ah ok, donc dans celui que j'avais déjà goûté il y a des petites herbes en plus. Voilà je pense qu'il n'y a pas grand grand différence entre les deux. Mais je trouve ça très sympa en apéritif. Pour faire des petites tartines ou bien avec une salade par exemple. Moi voilà je mets une petite terrine végétale dessus. Et c'est très très bon. Donc j'en ai repris un paquet de chaque. La dernière chose au niveau de la nourriture et après il me restera un petit truc. C'est des chips. Ça c'est des chips que je prends une fois de temps en temps. Et là voilà j'avais envie de les prendre. Je pensais qu'on allait les manger. Ça c'est des achats que j'ai fait en fin de semaine dernière. Je pensais qu'on allait les manger là ce week-end en fait. Mais on ne les a pas encore mangés parce qu'on avait ouvert autre chose. C'est des chips en fait qui sont longues. Elles sont toutes fines et elles sont toutes longues. Je trouve la forme originale. Et en fait on a plusieurs sortes dans celles-ci. Moi je prends toujours celles qui sont aux sels de mer. Toutes simples. Il y a aussi crème et oignon. Et je ne sais plus ce que c'est de la dernière. Mais voilà moi je préfère vraiment la sorte la plus simple. Donc j'en ai pris un paquet comme ça. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté ce mois-ci. C'est des bougies d'anniversaire. On avait reçu pas mal de bougies ces dernières semaines. Et j'avais mis celles-ci de côté dans mon panier. Donc là je les ai achetées. Il y avait deux styles. Soit celles qui sont dans les dégradés de rouge. Comme ça, rouges et roses. Soit celles qui étaient bleues. Moi je préférais les rouges et roses. Donc voilà j'ai pris un lot comme ça. Il y en a douze à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a quatre de chaque bougie peut-être. Non ça ne doit pas faire douce. Si oui c'est ça. Quatre de chaque bougie. J'ai eu du mal à calculer. Oui ça doit faire ça. Donc quatre rouges, quatre roses et quatre roses très pâles. Et je ne sais pas pourquoi je vais m'en servir. Mais je les trouvais très très jolies. Donc je me dis que la prochaine fois que je ferai un gâteau d'anniversaire pour quelqu'un. Ça pourra être très joli dessus. Et donc voilà pour mes achats du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un article que vous avez repéré. Ou bien vous, qu'est-ce que vous avez acheté le mois dernier. Ça pourra toujours me donner des petites idées. Et je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quand à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501